Les chefs traditionnels du district autonome de Yamsoukro et de la région du Bélier ont répondu en grand nombre à l'audience que leur a accordé le président de la République, Alassane Ouattara, à sa résidence officielle de Yamsoukro. Ils sont venus de Yamsoukro, Akwe et Nanafwe, de Didiervy, Zikli et Nban, de Tiebissou, Ayetou et de Toumoudi, Ayetou, Faafwe, Walebo, Nban, Zikli, Sa et Mamara. L'honneur est revenu à Nana Maya Kofi-Francis, porte-parole des chefs de canton, de tribus et de villages, de traduire la reconnaissance et l'infinie gratitude des populations au président Alassane Ouattara, pour sa politique de paix, de réconciliation et de développement, dont les effets positifs sont ressentis par tous, notamment dans les secteurs de l'hydraulique, de l'électrification, des routes, de l'éducation-formation, de la santé, du logement et du développement agricole. Les chefs traditionnels entendent œuvrer pour la paix et la réconciliation, facteur essentiel pour le développement de la Côte d'Ivoire. Au nombre de leurs préoccupations, le statut des rois et chefs traditionnels, les conflits fonciers, la purge des droits coutumiers, suite au transfert de la capitale à Yamsoukro, la réparation des préjudices causés par la crise et la sécurité. En réponse à toutes ces préoccupations, le président de la République a rassuré ses hôtes. Le centre de notre pays est la clé de voûte de la Côte d'Ivoire. Le président Oufouette l'a bien compris en fédérant toutes les régions dans sa politique. Je voudrais vous donner l'assurance que telle est ma détermination. Nous devons bâtir une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire fraternelle, une Côte d'Ivoire de pardon et de réconciliation. Je voudrais vous dire que je compte sur vous pour renforcer cette paix, car le président Oufouette tenait beaucoup à la paix. Il a tout fait pour la paix et nous devons suivre son exemple. Le président de la République qui avait à ses côtés le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konabani, ses proches collaborateurs et plusieurs membres du gouvernement a annoncé une bonne nouvelle. L'inauguration de l'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati de Yamsoukro dans un mois.